Je vais tout de suite accueillir Sherifa Boukacem Zegmouri que je laisse s'installer Sherifa est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Claude Bernard Lyon 1 au département informatique et membre de l'équipe lyonnaise en information et communication, Helico Ses recherches abordent les mutations et les permanences des modalités de production et de diffusion des savoirs scientifiques dans un environnement numérique ouvert et collaboratif Elle est responsable du master information et médiation scientifique et technique dont le parcours est spécialisé en épistémologie et ingénierie de la science ouverte et également chargée de mission science ouverte de son établissement Merci Sherifa Merci beaucoup Bonjour à toutes et à tous Je suis ravie d'être là parmi vous et merci de m'avoir invitée à participer à cette belle journée et pour un petit peu faire le lien avec le début de journée hier je me souviens très très bien d'avoir entendu pour la première fois le mot épi-revue quand j'étais en thèse et à l'époque on n'avait pas à Google, c'était Alta Vista Internet n'avait rien à voir avec ce qui existe aujourd'hui Google Scholar n'existait pas et je me souviens très bien qu'avec mes camarades de thèse on s'est pris une demi-journée à essayer de savoir ce que ça voulait dire et on n'avait pas compris donc on avait fini par comprendre mais longtemps après donc ça me fait chaud au cœur d'être là ici avec vous alors ce que je vous présente aujourd'hui c'est vraiment un travail d'analyse et de réflexion fondée sur mes recherches mais aussi mes collaborations et puis les réflexions partagées avec des collègues chercheurs des collègues professionnels de l'information et qui à un moment donné m'a poussé à m'interroger sur est-ce qu'on est à la fin de la publication scientifique telle que nous l'avons connue depuis bientôt quatre siècles et ce n'était absolument pas une provocation j'ai voulu vraiment développer cette réflexion dans un article que j'ai voulu justement comme en discutant avec les collègues étendre et surtout mettre à jour d'une certaine façon alors si on se fonde sur la revue en tant qu'artefact archéologique c'est-à-dire selon la définition de Jack Meadows c'est-à-dire un objet qui véhicule et donne à voir l'évolution de la communication scientifique il y a des travaux qui ont été faits depuis plusieurs années qui ont été d'ailleurs aussi récemment synthétisés dans un ouvrage par Hélène Fiff et qui montrent comment quand on prend l'objet revu que ce soit le journal des savants ou Philosophical Transaction et bien on peut identifier des périodes, des étapes extrêmement intéressantes pour voir l'évolution, l'impact de l'introduction de certaines technologies dans le système de la communication scientifique mais aussi dans la manière avec laquelle les chercheurs rédigent, écrivent, pensent leur science et l'écrivent dans des articles alors quand on le apprend comme artefact archéologique ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve bien sûr les quatre fonctions essentielles de la revue diffusion, enregistrement, certification, archivage et c'est aussi une possibilité d'entrer dans des domaines disciplinaires qui sont au-delà des sciences de l'information et de la communication qui sont ceux de l'histoire des sciences, de la sociologie des sciences et qui se fondent sur le côté visionnaire d'Oldenbourg puisque ces quatre fonctions ont été quand même pensées dès le départ et pour autant, quand on se positionne du côté de la diffusion aujourd'hui la diffusion elle est beaucoup, beaucoup portée par les archives ouvertes Al-Archive parmi d'autres je n'ai pas mis Bio-Archive ou Made-Archive, on pourra en parler et bien on sait aujourd'hui que quand on fait une recherche sur Google Scholar sur un article, le premier résultat qu'on trouve sur le listing et bien ce sont les versions qui existent sur les archives ouvertes ce qu'on a également, c'est justement tout le travail qui se fait autour de l'appropriation, de l'usage, de l'utilisation, de la réutilisation et j'ai envie de dire de la culture aussi autour des archives ouvertes y compris des standards aujourd'hui internationaux de l'information scientifique, de sa circulation, de sa diffusion, de son partage et je ne résiste pas à notre petite anecdote vintage c'est que j'avais retrouvé, j'ai retrouvé il y a quelques années à l'occasion de la conférence Elpub d'ailleurs c'était à Marseille avec Pierre Mounier des tirés à part, excusez-moi qui sont pour moi un peu les ancêtres des préprints moi j'ai connu des tirés à part qui se vendaient sur Ebay, ce n'est pas une blague de 80 dollars à 650 dollars et les plus chers c'était bien sûr ceux qui étaient signés par des auteurs prestigieux pas forcément Nobel donc du côté de la diffusion c'est quand même beaucoup ou les archives ouvertes, thématiques, institutionnelles peu importe, qui font le travail du côté de la diffusion on retrouve aussi tous ces intermédiaires les réseaux sociaux les réseaux sociaux grand public et académiques quand on prend ResearchGate s'il s'est retrouvé à Berlin avec un procès ce n'est pas anodin c'est qu'il fait énormément il joue un rôle quand même assez important en termes de diffusion et puis aussi Sci-Hub je pense qu'on ne peut pas se le cacher Sci-Hub est utilisé de manière quand même régulière dans nos laboratoires dans nos formations et quelque chose que j'ai identifié dans le cadre d'un travail de recherche qui est assez intéressant que ce soit en France ou à l'étranger donc c'est quelque chose qui s'est globalisé c'est qu'il y a des enseignants qui arrivent en cours et qui disent bon pour ce cours nous allons avoir besoin de tel outil telle base et de cette plateforme qui est Sci-Hub sans forcément expliquer le statut de Sci-Hub alors du côté des collections de l'archivage je pense que le travail qui a été fait depuis des siècles par les professionnels de l'information j'utilise cette expression pour généraliser tous les statuts de ces professionnels et bien il suffit de voir comment justement dans le début des années 2000 comment les éditeurs les grands groupes de l'édition scientifique se sont adressés aux bibliothèques académiques qui avaient depuis des décennies voire des siècles accumulé des collections et puis avec une vraie politique documentaire voilà et qui sont allés les numériser pour les reconstituer de manière numérique et puis ils sont venus nous les revendre très très cher et on a découvert le mot backfiles etc donc de ce côté là de ce côté là là aussi la fonction existe alors là où c'est intéressant c'est la question de la certification de l'évaluation par les pairs parce que dans ma vision que vous pouvez discuter j'ai l'impression que la revue scientifique comme objet elle s'est retrouvée démantelée dans ses fonctions et la seule qui reste véritablement donc la seule qui reste entre les mains encore des grands groupes, des publishers et sur laquelle ils essayent de garder encore d'éviter que le barrage ne s'effondre c'est l'évaluation par les pairs la certification et pour autant cette fonction elle tangue elle tangue chez les publishers parce que justement on a un nombre d'articles qui ne cessent d'augmenter nous n'avons pas assez d'experts et d'expertise pour la masse de soumissions qui existe on sait d'après plusieurs études que l'expertise alors la publication scientifique c'est globalisé on a de plus en plus de soumissions des pays ce qu'on appelle les pays du sud des pays émergents mais pour le moment les publishers font essentiellement appel aux chercheurs européens et nord-américains pour l'évaluation et on l'a vu aussi avec la pandémie mais pas seulement c'est qu'il y a un phénomène d'accélération on demande moi je me souviens que l'évaluation par les pertes l'évaluation d'articles on nous donnait souvent deux mois maintenant on nous demande trois semaines de délai et parfois même plus et je ne parle pas de la période Covid et je ne travaille pas sur le Covid on sait aussi que l'un des outils l'une des stratégies des éditeurs pour essayer de maîtriser la question de l'évaluation qui pour eux est la plus coûteuse la plus compliquée à organiser c'est justement d'avoir un carnet d'adresse de bénévoles qui acceptent justement de donner du temps pour prendre en charge ce contre-don de la publique le contre-don des chercheurs vis-à-vis de leur communauté et justement ce qu'on observe c'est que pour le moment en termes d'évaluation par les pairs et les collègues de PCI pourront en parler certainement tout à l'heure on est encore finalement dans des phénomènes d'avantages cumulés des faits mathieux on est aussi dans un savoir-faire qui n'est pas toujours transmis de manière formelle c'est-à-dire que les jeunes chercheurs ne sont pas formés formellement à l'évaluation par les pairs ils sont formés sur le tas et ce n'est pas un savoir-faire qui est transmis de manière avec des compétences identifiées c'est souvent d'ailleurs ce qu'on avait vu avec le projet Arbinger c'est le PI n'a pas le temps et donc il suggère à son doctorant ou à son post-doc de faire le travail bien sûr en passant derrière mais c'est souvent le jeune chercheur qui fait le travail et c'est pour ça que des initiatives comme PCI sont extrêmement intéressantes parce que justement là décorèle la certification de la revue et des publishers et permet de repenser autrement le système d'évaluation par les pairs et d'imaginer des choses différentes et je n'oublierai jamais ces chercheurs français d'ailleurs ces jeunes chercheurs dans le projet Arbinger qui me disaient bon le système de peer review moi me convient enfin j'ai rien à dire ils n'étaient pas critiques voilà par contre là où je suis extrêmement frustrée c'est lorsque j'ai des rapports des évaluateurs qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils m'aident véritablement à comprendre comment je peux améliorer mes articles comment je peux améliorer ma recherche comment je peux mieux poser mes questions mais que je n'ai pas la possibilité de réagir de répondre je n'ai pas la possibilité de poursuivre le débat donc une énorme reconnaissance vis-à-vis des évaluateurs qui les ont aidés à aller plus loin mais une énorme frustration dans le fait de ne pas pouvoir poursuivre ce qu'on appelle le débat scientifique la discussion scientifique alors alors pardon j'appuyais sur le bouton rouge alors ce qui est intéressant aussi autour de cette question de l'hypothèse de la fin de la publication scientifique c'est ce qu'on appelle la prédation et c'est le tweet d'un collègue je suis désolée mais je n'ai pas résisté là aussi oui parfait merci beaucoup c'est un collègue qui dit je ne sais pas si ça se voit c'est une voiture rouge avec un cheval blanc dedans et il dit contrefaçon grossière attention ceci n'est pas une Ferrari même si la voiture est rouge et que le cheval est blanc et pour moi c'est tellement représentatif du phénomène de la prédation je la mets alors imaginez-vous dans le cas d'un jeune chercheur qui découvre le système de la communication scientifique c'est compliqué c'est compliqué parce que justement contrairement à la période où j'avais fait ma thèse les choses sont compliquées aujourd'hui comment se retrouver entre les revues ceci les revues cela tout ce jargon toute cette terminologie toutes ces connaissances toute cette culture alors je défends le concept de culture de la publication scientifique on pourra en parler il faudra d'ailleurs qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on écrive quelque chose là-dessus parce que ça devient une véritable culture et qui pose la question d'une sous-culture justement alors et qu'on a eu l'occasion de discuter avec Pierre il y a quelques mois qui est une sous-culture qui émerge aussi avec la pression à la publication le publish or perish c'est une des conséquences pas la seule bien entendu et je vous ai mis quelques verbatimes de chercheurs qui ont publié chez Omix dans le cadre d'une recherche que je viens de finaliser avec des collègues et qui vous disent à quel point ils se sont finalement dépréciés méprisés par ce qu'ils appellent le centre par ce qu'ils appellent les pubs ils visent les publishers bien sûr et la manière avec laquelle ces publishers ont finalement mené le système de la communication scientifique et si vous ne l'avez pas lu je vous recommande cet ouvrage qui explique bien justement les affres de la publication scientifique soumise à la pression de la publication et comment ça peut expliquer justement que des chercheurs à un moment donné s'arrangent excusez-moi c'est l'expression qui me vient à l'esprit s'arrangent avec la publication et certains sont dans des logiques que l'on peut d'ailleurs identifier dans d'autres industries culturelles comme le cinéma ou la musique c'est que parfois on soumet des articles dans des revues prestigieuses et parfois on soumet des articles dans des revues faciles rapides alors pour finir et promis je tiendrai le planning alors on a déjà eu l'occasion de parler de cette plateformisation horizontale qui nourrit la question les enjeux de l'automatisation de l'entrée en jeu de l'IA dans le système de la communication scientifique je pense que cette figure est très connue elle montre dans le cas d'Elsevier qui est quand même iconique en termes de stratégie comment il a il n'est plus dans des stratégies d'acquisition de contenu comme il l'a été dans les années 90 il est dans des stratégies de rachat d'innovation ou d'implémentation d'innovation à coût de rachat de plateformes et cette plateformisation justement elle est tout à fait intéressante à analyser du point de vue économique mais aussi du point de vue de la transformation de la communication scientifique et de la publication scientifique puisque là on n'est plus sur un éditeur un publisher on est sur un conglomérat technologique et ce que j'appelle une plateformisation verticale qu'il ne faut pas prendre ici au sens économique mais ce sont tous les outils et cette slide n'est absolument pas exhaustive que l'on utilise aujourd'hui dans différents domaines bien sûr il faudrait d'ailleurs une lecture une grille disciplinaire qui montre comment aujourd'hui on écrit toujours avec des outils de manière assistée on analyse avec des outils de manière assistée tout est automatisé et de fait je vous renvoie à un excellent ouvrage que j'ai découvert tout récemment de Catherine Hales qui a fondé qui a beaucoup travaillé sur le livre mais pour moi justement la revue scientifique est une sous-filière du livre donc il y a des enseignements à prendre du livre et qui montre comment justement l'automatisation l'introduction de l'IA ou l'exacerbation de l'usage de l'IA dans la publication scientifique amène à reformuler une réflexion que je trouve particulièrement bien formalisée justement dans un travail théorique qui a été proposé par Alberto Martin Martin de l'université de Grenade qui l'a présenté à la conférence STI récemment et qui montre notamment comment des concepts entre guillemets anciens comme le knowledge et le record management qui sont anciens que les professionnels de l'information connaissent depuis longtemps peuvent être intéressants pour repenser le système de la communication scientifique pas à partir du modèle de la revue mais à partir du modèle des archives ouvertes et ça permet de repenser c'est à dire de rebattre les cartes faire tabula rasa peut-être mais en tout cas de repenser les choses intéressantes en tout cas ça introduit de l'originalité et pour finir cette automatisation elle donne quelques quand même elle nous engage à réfléchir et surtout à réintégrer l'éthique au coeur de nos réflexions et au coeur de notre fonctionnement de nos actions puisque le travail qui a été mené mais qui est mené par Cyril Labbé et Guillaume Cabana sur les tortures de Fraises montre à quel point aujourd'hui on n'est pas seulement sur des phénomènes de prédation on est aussi sur des phénomènes de production de masse automatisée d'articles qui n'ont aucun sens et qui sont néanmoins publiés chez les grandes maisons d'édition alors pour finir et le premier là c'est fini en plus il y a une de mes anciennes étudiantes qui est là elle sait à quel point je suis bavarde alors quand je serai grand je serai prompt engineer alors ça c'est une phrase vraiment très très ironique et qui vous engage à réfléchir avec moi c'est qu'à l'occasion d'un atelier qui a été fait la semaine passée à l'université de Mayence en regard d'un atelier qu'on avait organisé à Lyon avec les collègues de l'université de Mayence on a testé ensemble avec les collègues chat GPT pendant toute une après-midi à le triturer dans tous les sens et ce qu'il en est sorti et ce qui a été révélateur pour moi c'est que ce type d'outil va surtout nous amener si on ne l'utilise pas de manière intelligente à faire de nous des spécialistes de la consigne puisque l'une des clés de voûte de chat GPT c'est le prompt la consigne plus on donne une consigne claire, précise et détaillée plus lui il est capable de bien travailler et si on ne fait pas attention on va se retrouver avec des productions de plus en plus normalisées qui n'ont pas de relief qui n'ont pas d'originalité qui n'ont pas de spécificité qui n'ont pas même j'ai envie de dire ces défauts qui nous caractérisent en tant qu'humains ces biais qui nous caractérisent en tant qu'humains trop lisses trop voilà et on va se retrouver en prompt engineer c'est à dire des pros de la consigne tu fais ci tu fais ci tu fais ça et c'est là dessus que je souhaiterais finir mon propos parce que j'ai l'impression qu'il y a un buzz autour de chat GPT mais je n'ai pas l'impression qu'on est en train de poser les bonnes questions parce que pour moi c'est la question de la normalisation des savoirs dans les travaux de Catherine Hales ce qui est intéressant c'est de voir qu'effectivement on n'écrit plus un article comme on le faisait au début du 20ème siècle bien sûr on utilise des outils il y a une cognition distribuée pour citer Catherine Hales mais peut-être qu'il y a une ligne rouge à ne pas dépasser et sur laquelle un débat mérite d'être porté désolé d'avoir dépassé je vous remercie et je m'arrêterai là merci beaucoup chérie très peu dépassé tout va bien on est encore dans les temps d'autant que vous avez sans doute plein de questions vous ne les perdez pas parce qu'on ne va pas les prendre tout de suite on va d'abord écouter et grouper les questions écouter nos collègues de PCI donc nous leur avons proposé d'intervenir et de nous réfléchir aux similitudes différences et articulations possibles avec Episcience donc j'accueille Marjolaine Hamelin qui est ingénieure à la direction de la science ouverte de l'INRAE après avoir été rédactrice en chef de la revue Agronomy for Sustainable Development elle est pendant 11 ans elle a rejoint l'équipe de PCI en 2021 en tant que chargée d'appui au projet ce que peut-être je présente déjà tes collègues comme ça vous pourrez après directement intervenir donc nous avons également le plaisir d'accueillir Denis Bourguet qui est donc chercheur à l'INRAE il travaille à Montpellier en biologie évolutive sur l'évolution de la résistance aux pesticides il est cofondateur de PCI à la fin de l'année 2016 il assure la cogestion depuis avec en particulier entre autres Thomas Guillemot qui est donc chercheur également à l'INRAE à Sofia et Sofia Ennis sur les aspects de biologie évolutive des invasions biologiques donc aussi cofondateur et qui vont intervenir juste après Marjolaine merci beaucoup bonjour donc je vais je vais vous faire cette présentation sur les en fait les similitudes et les différences avec Episcience donc on est très content d'être de pouvoir participer à cet événement anniversaire d'Episcience je vais faire la présentation et puis Denis et Thomas qui sont les fondateurs du projet répondront ensuite aux questions donc Episcience et Episcian il y a un certain nombre de valeurs communes et puis des modèles qui sont quand même relativement proches donc le premier de ces points communs c'est une critique du système actuel de publication avec un certain nombre de constats sur les déficiences de ce système de publication on l'a évoqué hier Shérifa l'a évoqué aussi à l'instant donc un système pernicieux dans le sens où en particulier pour le gold open access les revenus du publisheur sont directement liés au nombre d'articles qui sont publiés un système qui est excessivement coûteux puisque ça représente 9 milliards d'euros à peu près par rapport aux 3 millions d'articles publiés ce qui arrive à un coût par article d'environ 3 000 euros et donc à l'échelle de la France 150 millions d'euros par an et tout ça avec des marges excessives énormes des publisheurs par rapport à d'autres secteurs d'activité de l'ordre de 35-40% et un système dans lequel ce sont les chercheurs qui apportent toute la valeur ajoutée aux articles puisque ce sont eux qui font presque tout gratuitement et Shérifa a évoqué tout à l'heure le fait que pour les publisheurs le peer review était quelque chose d'important les publisheurs offrent la dimension technique le support technique pour le peer review mais ce sont les chercheurs qui font ce peer review donc voilà ils écrivent évaluent édite et relise donc épiscience comme PCI sont deux systèmes qui sont basés sur les préprints et sur l'évaluation de préprints dans différentes thématiques pour PCI ce sont des communautés de chercheurs les PCI peer community ce sont des communautés de chercheurs qui vont organiser cette évaluation et la recommandation dans leur champ disciplinaire alors actuellement on en a 17 depuis la création du projet en 2017 et donc dans des domaines aussi différents que l'écologie la biologie évolutive la génomique etc ces deux systèmes ces deux modèles sont également des modèles qui sont financés exclusivement par des fonds publics pour PCI donc ce sont des soutiens qui sont obtenus auprès d'organismes de recherche d'universités de bibliothèques de sociétés savantes en France parce que le projet est né en France à noter qu'on a bénéficié du premier appel à projet du Fonds National pour la Science Ouverte INRAE bien sûr puisqu'on est tous les trois personnels INRAE le CNRS c'est aussi un très fort soutien de PCI mais voilà aussi des universités à l'étranger on a récemment obtenu le soutien de différentes universités en particulier au Royaume-Uni des LABEX des sociétés savantes etc ces deux modèles donc Episcience et PCI sont des modèles qui répondent aux objectifs de la Science Ouverte en matière d'accès libre et gratuit aux articles en matière aussi de droit d'auteur de conservation de la propriété à l'auteur tout au long du processus éditorial par le biais d'une licence CC BY sur les articles et sur les recommandations et également l'archivage pérenne des articles et des recommandations donc maintenant je vais plus m'attacher à ce qui fait la spécificité de Peer Community In et de Peer Community Journal par rapport à Episcience une première différence c'est qu'il y a une déconnexion entre l'évaluation et la publication ce que Shérif a évoqué aussi à l'instant donc l'évaluation est faite au sein des communautés des PCI à partir de préprints qui peuvent être déposés dans n'importe quelle archive ouverte ALB, bioarchive Zenodo, archive etc. et ensuite peut venir c'est pas une étape obligatoire mais peut venir une étape de publication par exemple dans la revue Peer Community Journal qui a été créée il y a un peu plus d'un an donc c'est un système qui fait du préprint recommandé un article final valide citable alors ici dans ce dans ce dans ce schéma qui ressemble beaucoup à celui qui a été présenté par Raphaël hier il y a quand même des différences une première différence c'est que les auteurs doivent sont obligés de déposer les données le code les scripts qui sont associés à leur étude avant de soumettre leur article pour évaluation à une PCI et la deuxième la deuxième ensuite voilà ensuite il y a un processus de soumission classique comme ça pourrait se passer dans une revue traditionnelle avec un système de peer review avec des rounds d'évaluation et de révision de l'article mais la deuxième grande différence c'est que ce qui est publié sur le site de la PCI ce ne sont pas des articles ce sont des recommandations ce sont des décisions éditoriales des choses qui dans le système classique sont finalement opaques invisibles et qui dans le système PCI sont citables et rédigés comme de courts articles c'est un système qui malgré tout ne ferme pas la porte à la publication dans une revue alors à la publication dans Peer Community Journal on en parlera après ou alors dans des revues amies classiques revues amies c'est à dire revues qui ont accepté de considérer les recommandations de PCI qui peuvent s'en satisfaire ou décider de faire du peer review supplémentaire c'est à leur choix ou alors n'importe quelle revue qui accepterait la soumission de préprint la revue Peer Community Journal qui est une initiative assez récente puisqu'elle a été créée en novembre 2021 elle a été créée pour répondre au problème lié au mode d'évaluation de beaucoup de chercheurs dans encore beaucoup de pays basé sur le nombre d'articles publiés dans des revues donc voilà c'est un problème pour un certain nombre d'auteurs de se satisfaire du préprint évalué donc pour répondre à ça pour éviter que les articles ne repartent finalement dans le système traditionnel de publication on a proposé cette revue qui est une méga revue avec une section par PCI qui est en open access diamant donc gratuit pour les lecteurs et les auteurs qui n'acceptent que et tel quel des articles recommandés c'est à dire qu'il faut passer par PCI pour publier dans Peer Community Journal et qui commence à être indexé dans un certain nombre de bases de données le DOAJ qui est reconnu par la coalition S et qui est en cours d'évaluation pour des bases de données comme le Web of Science de façon toujours pareil à pouvoir attirer les auteurs une des spécificités aussi de PCI c'est cette obligation de déposer donc tout ce qui est données script et code ça on en a parlé et aussi de déclarer les conflits d'intérêts alors les conflits d'intérêts financiers sont interdits et les conflits d'intérêts non financiers doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique et donc sur le site des PCI on a l'intégralité du processus d'évaluation l'historique des reviews les réponses des auteurs et jusqu'à la décision éditoriale finale qui s'appelle la recommandation et qui a son propre titre et ses références comme un court article voilà donc ici petit récapitulatif de ce qu'on a vu entre ces similitudes donc des modèles qui sont quand même qui partagent des constats de dysfonctionnement de l'édition classique l'open access diamant au coeur de ces systèmes on a des PCI thématiques on a différentes revues pour Episcience dans différentes disciplines les préprints au coeur de ces systèmes un financement exclusif par des organismes publics la conservation de la propriété à l'auteur tout au cours du processus et l'archivage pérenne et les différences qu'on a vues le fait que les auteurs des PCI peuvent utiliser n'importe quelle archive ouverte alors ça c'est aussi en cours de construction chez Episcience mais voilà au départ Episcience était quand même reposé beaucoup sur HAL et puis ensuite c'est ouvert aux autres archives ouvertes le dépôt des données obligatoires les conflits d'intérêts on en a parlé et le fait que PCI ne publie que des décisions éditoriales et pas d'articles un processus éditorial ouvert c'est une possibilité offerte par Episcience mais chez nous c'est vraiment une obligation le fait que les évaluations soient réutilisables par d'autres revues un préprint recommandé par une PCI peut être utilisé cité sans être publié dans une revue c'est un objet final et Peer Community de journal finalement qui n'est pas vraiment une épirevue puisque les articles du journal ne sont publiés que sur le site du journal et pas sur l'archive ouverte pour terminer quelques chiffres pour vous donner un peu un aperçu du projet donc on a 17 communautés on a un peu plus de 1000 articles qui ont été soumis bientôt 500 articles recommandés un temps médian entre la soumission et la première décision qui est très similaire à ce qu'on peut avoir dans des revues classiques voilà un très grand nombre de recommandeurs qui sont l'équivalent des éditeurs associés dans les revues ce qui donne aussi ce qui permet de répartir la charge de travail entre les chercheurs voilà et puis beaucoup de revues amies bientôt une centaine de revues amies et un très grand nombre d'organismes qui soutiennent PCI à hauteur généralement de la valeur d'un APC par an et ça nous permet d'assurer la durabilité du système 17 PCI depuis la première qui a été créée en 2017 en biologie évolutive voilà à noter en 2021 la création d'une PCI dédiée aux registered reports qui sont des objets un peu spécifiques et qui aussi font l'objet de beaucoup d'attention pour c'est vraiment encore un autre modèle de publication où on publie d'abord le protocole expérimental avant de conduire les expériences et ensuite d'acquérir les données et donc cette année on va ouvrir dans quelques mois la première PCI en sciences sociales donc Organisation Studies comment contribuer comment contribuer voilà on incite les chercheurs à être reviewers et auteurs bien sûr et à s'engager à lancer de nouvelles PCI et on a lancé en 2022 un manifeste en fait de façon à soutenir le développement du peer community journal par lequel les chercheurs s'engagent à soumettre un de leurs articles à une PCI et s'il est recommandé à le publier dans la revue et on a plus de 1000 signatures donc on a largement dépassé l'objectif initial voilà je vous remercie je vous remercie beaucoup on va faire une petite séance de questions et réponses donc si vous voulez peut-être vous joindre à nous chérie Fah aussi si tu veux nous rejoindre et il y a un micro qui est là comme vous voulez si tu as envie aucun problème si on rend je peux même m'asseoir avec vous et il y a une question bonjour François Gibier JTKM j'ai une question pour PCI sur la politique des données donc vous les déposez c'est super est-ce que vous faites une vérification des données déposées et de la curation pour qu'elles soient réutilisables alors ouais ouais alors pour l'instant c'est assez embryonnaire c'est-à-dire qu'on voudrait avoir des data editors et des script editors ce qu'on n'a toujours pas donc pour l'instant ce qu'on fait c'est un truc un peu minimal on vérifie qu'il y a des métadonnées qui sont associées aux données on vérifie que ce soit à peu près compréhensible pour les données par exemple que les noms des variables soient décrites dans un fichier que les métadonnées soient associées et pour les scripts on vérifie pareil donc on n'a pas de script editor donc on ne fait pas tourner les scripts on s'assure juste qu'ils ont été déposés qu'il y a un readme que les scripts sont commentés et pour l'instant c'est tout ce qu'on fait mais c'est en projet c'est-à-dire qu'on espère avoir bientôt on va faire un appel à nos amis recommandeurs et tout ça pour avoir des scripts et des data editors parce qu'effectivement pour l'instant ce n'est pas du tout suffisant mais pardon juste pour terminer le simple fait de demander aux auteurs de déposer leurs données et leurs scripts c'est déjà révolutionnaire dans beaucoup de domaines c'est-à-dire qu'il y a une espèce de résistance qui est considérable déjà à ce niveau-là c'est ce que JTK nous disait hier en fait qu'ils avaient pensé finalement c'était tellement compliqué et vous les gens le font de toute façon il n'y a pas le choix on ne leur laisse pas le choix en fait dans le formulaire de soumission maintenant s'il y a une case c'est obligatoire donc s'ils ne mettent pas le lien vers les données ils ne peuvent pas soumettre mais bon on leur court quand même un peu après parce que ce n'est pas toujours parfait Bonjour Vincent Cari donc j'étais calme encore merci pour ces deux exposés mais super intéressants c'était vraiment et je vais poser une question un peu provocante mais qu'il faut prendre de façon amicale il y a en ce moment sur le net il y a plein de papiers qui passent sur l'évaluation par les pierres et les certifications avec des choses assez provocantes bon d'abord souvent on dit c'est une pratique récente donc 60 ans avant ça n'existait pas est-ce que c'est un bon modèle c'est une pratique qui a été mise en place par des financeurs de la recherche beaucoup de gens disent que c'est coûteux on le sait que c'est coûteux on passe du temps et dans ces articles il y a plein d'éléments qui disent que c'est souvent inefficace, inutile voire nocif du fait que l'évaluation par les paires bon il y a la reproduction et puis ça n'a pas empêché tous les problèmes qu'il y a eu de non-reproducibilité de choses fausses et tout ça donc moi je voulais savoir nous on fait l'évaluation par les paires donc on n'est pas contre mais est-ce que vous remettez en cause cet aspect et qui était aussi quelque chose qui est au coeur qui est toujours tenu aussi par les grandes maisons d'édition alors chérif je suis sûr il y a des choses à dire juste là-dessus moi je peux réagir en disant que effectivement le système de peer review il n'est pas parfait on sait ça laisse passer maintenant c'est un moindre mal et surtout c'est un très bon filtre à mon avis pour éviter qu'il y ait des grosses erreurs qui soient faites alors voilà encore une fois c'est pas parfait ça laisse passer des choses qui ne devraient pas être passées il faut faire des rattractations etc. mais au moins c'est un filtre nous qui nous paraissait intéressant d'ailleurs c'est ce qu'on a fait c'est à dire que quand on a annoncé le PCI qui était un mode on n'a pas fait de l'open peer review où chacun peut faire du pouce levé on a voulu associer le PCI avec un format très traditionnel classique j'ai envie de dire de peer review pour qu'on ait une évaluation approfondie des articles en bonne et due forme pas les paires et ça nous semblait essentiel en termes de garde-fou voilà donc on n'est pas sur un mode où on veut revoir ça on est plutôt sur un mode où on veut conserver ça tout en sachant les limites j'imagine merci parce que votre question est super intéressante effectivement alors pour rejoindre ce qui vient d'être dit le peer review ne valide pas de manière binaire c'est à dire parfaite la science s'autocorige pour reprendre une expression développée par les collègues elle s'autocorige on fait des rétractions on peut revenir sur des articles 30 ans plus tard voilà par contre ce qui fait la valeur du peer review et c'est la raison pour laquelle les publishers ne le lâchent pas c'est ce qui fait la distinction entre du contenu scientifique et du contenu non scientifique et c'est cette capacité avec des rapports et je comprends que vous ayez gardé l'idée du peer review classique entre guillemets avec des rapports c'est cette capacité à qualifier les apports d'un travail ses biais ses limites son originalité ses potentialités et c'est ça on est au coeur de l'expertise des chercheurs et c'est la raison pour laquelle oui il y aura toujours des articles qui passeront alors qu'il y a un petit souci mais avec quand même une forme de consensus faite par les chercheurs j'avais lavé la main en même temps que Vincent alors je garde le micro c'est facile oui moi je voulais juste rajouter un tout petit truc sur ce peer review je pense que dans ma communauté on a des journaux qui font de l'open review et avec d'autres personnes qui peuvent commenter en fait quand c'est ouvert quand on peut avoir accès au review on peut aussi évaluer sa qualité et suivre les étapes et ça aide quand même beaucoup je trouve mais après ma question n'avait absolument rien à voir donc moi je travaille dans un laboratoire de géosciences de l'environnement et on a beaucoup de contacts avec les pays du sud et là en fait mes collègues quand je leur parle de nos modèles de publication ils disent ben formidable mais nos collègues dans les pays du sud ben ils publient chez Frontiers et MDPI parce qu'en fait ils sont vraiment dans la course au publi et ils ne voient pas d'autres modèles alternatifs ils sont rentrés dedans mais par la petite porte en fait et voilà qu'est-ce qu'on peut proposer nous comme alternative ou de prendre en compte leur spécificité est-ce que ça a été réfléchi ? Alors il y a un vrai problème avec MDPI et Frontiers je pense qu'on pourrait organiser toute une journée là-dessus et effectivement oui et effectivement c'est la solution de facilité j'ai envie de dire pas que pour les pays du sud si j'ai fait récemment quelques petits points d'analyses bibliométriques rapides et pas du tout approfondies c'est valable pour l'Europe c'est valable pour la France et ce qui m'inquiète véritablement c'est qu'on voit de plus en plus de publications européennes françaises chez Frontiers et MDPI et alors que le taux de citations baisse c'est-à-dire que ce sont vraiment des publications comme des coups d'épée dans l'eau qui ne rejoignent pas une audience qui ne rejoignent pas un autorat un lectorat et là je pense qu'on ne va pas pouvoir régler ça aujourd'hui après c'est toute la c'est toute la question de l'évaluation de la recherche et on en a parlé hier aussi c'est-à-dire qu'il faut enfin tout le travail qui est fait aussi par enfin voilà par Denis et Thomas pour convaincre les écoles doctorales les comités d'évaluation de changer on va dire l'unité de valeur sur laquelle ils jugent les chercheurs il faut que cette réflexion là elle déborde aussi elle dépasse évidemment la France puisque les chercheurs ils publient des articles avec des chercheurs d'autres pays et donc il faut que les règles soient changent aussi partout et voilà il faut promouvoir DORA c'est tout ce travail là qui fera changer qui permettra ensuite que le modèle soit adopté ailleurs alors moi aussi j'ai une question et je vais prendre les mêmes précautions que mon collègue donc un peu provocatrice la question mais il faut la prendre amicalement donc la question elle repose sur la petite phrase que vous avez indiqué sur le fait que le chercheur fait tout gratuitement ils ne sont pas payés nos chercheurs alors quand on dit gratuitement il faut le prendre au sens gratuitement pour les éditeurs c'est-à-dire que c'est du bénévolat dont il tire bénéfice allègrement c'est ce qu'on entend par gratuitement on a bien idée des coûts qui sont derrière justement tout le processus de revue tout le processus d'édition etc donc c'était juste un peu mais c'est important d'apporter cette précision parce que effectivement les chercheurs sont payés c'est de l'argent public et il ne faut pas faire croire que c'est gratuit parce que ça a quand même un coût aussi mais c'est en relation avec des discussions qui sont récurrentes dans le milieu des chercheurs par exemple il y a plein de chercheurs qui se disent ouais mais il faudrait qu'on soit payés en plus pour faire du reviewing nous on pense que c'est une très très mauvaise idée mais c'est des revendications qui existent dans certaines communautés il faudrait que les éditeurs les publiqueurs privés payent certains chercheurs pour faire du reviewing nous on pense encore une fois que c'est une très très mauvaise idée mais quand on dit gratuitement on parle de ça du fait qu'on n'est pas payé spécifiquement par les publiqueurs qui encaissent des sous pour faire le travail ça fait quand même partie de la mission du chercheur absolument absolument je rajoute une chose Laurence quand on parle de PCI et Peer Community Journal on parle du modèle Diamant on se garde bien de dire que c'est gratuit effectivement c'est gratuit on précise pour les auteurs et les lecteurs c'est pas un modèle qui est gratuit évidemment on reçoit des soutiens tous que ce soit l'Epiccience que ce soit nous par des fonds publics et donc c'est pas gratuit comme modèle c'est moins cher c'est ce qu'on espère en tout cas on peut prendre une dernière question rapide oui bonjour je voulais demander quand vous avez fait passer le PCI manifeste donc il y a plein de gens qui sont engagés à publier dans l'année au moins une fois auprès d'une peer community et comment vous allez faire pour encaisser ce surplus de soumissions qui vous seront faites pendant l'année enfin je pense ça va plutôt s'accumuler en fin d'année civile comment vous allez pouvoir gérer cet afflux en fait je peux commencer on a plein de recommandeurs nos éditeurs associés qui ont faim c'est à dire dans beaucoup de communautés c'est le cas de PCI Evolbiol c'est le cas de PCI Ecologie c'est 400 éditeurs associés 400 recommandeurs pour beaucoup ils n'ont pas eu le temps encore d'oeuvrer parce qu'effectivement le nombre de soumissions était limité donc ça nous donne cette capacité la capacité de PCI à accueillir un grand grand nombre d'éditeurs associés à encaisser un grand nombre de soumissions ça c'est une partie de la réponse et la deuxième partie de la réponse par exemple pour la gestion des manuscrits au passage dans le peer community journal où il y a du travail quand même il faut mettre en forme il faut normer etc enfin bon il y a du boulot quoi pour l'instant c'est un peu nous qui le faisons ça et on a commencé à avoir des propositions de la part de certains recommandeurs ou de certains utilisateurs de PCI pour nous aider il y a des gens qui nous disent on veut vous aider on veut vous aider et donc on a commencé à recruter des collègues pour faire ça et donc par exemple il y a déjà un qu'on appelle assistant éditorial je ne sais pas quoi enfin un assistant qui travaille avec nous il y en a une deuxième qui va probablement commencer bientôt et peut-être qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin qu'on en ait plus pour pouvoir absorber tout ça avant la fin de l'année j'espère après côté centre Mersenne qu'on ne vous envahira pas trop avec le flot de manuscrits merci beaucoup allez encore une toute petite une petite question on avait parlé du rôle des rapporteurs donc je me disais si à votre avis PCI est une bonne solution pour le rapporteur en ces deux sens donc d'une part si vous avez des difficultés à trouver des rapporteurs par rapport aux je ne sais pas aux des classiques plus ou moins en difficulté et d'autre part si justement il y a un regard vers les difficultés auxquelles les rapporteurs sont confrontés typiquement le fait que parfois on a des contraintes temporelles donc est-ce que vous avez une politique de dire on permet aux éditeurs de mettre des contraintes temporelles ou pas du tout Marjolaine c'est pour toi alors pour avoir travaillé dans une revue classique publiée par un gros publisheur pendant plusieurs années je ne vois pas vraiment de différence entre la difficulté à trouver des reviewers c'est vraiment très lié à l'article c'est lié au recommandeur qui va le prendre en charge c'est-à-dire qui va faire jouer aussi son réseau pour trouver des reviewers après voilà il y a des articles où il faut faire 30 invitations et il y en a où il y en a besoin juste de 5 et voilà c'est très variable on n'a pas vraiment et après il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de contraintes qui est mise sur les reviewers particulièrement ils sont libres de structurer leur review comme ils le veulent par contre le recommandeur a vraiment un rôle le recommandeur et le managing board qui est un peu l'équivalent de l'éditeur en chef ont un rôle d'évaluation de la qualité ils doivent s'assurer que la review est une vraie review j'en profite juste pour souligner un point qui nous semble important le fait de publier les reviews on a vraiment l'impression que ça a un avantage déjà c'est une reconnaissance du travail d'évaluateur ça c'est important on a également le sentiment que les évaluateurs font un travail de meilleure qualité c'est à dire ils savent in fine que leur review risque d'être publié en cas de recommandation on ne publie pas si l'article n'est pas recommandé on ne met pas un flag négatif on transmet aux auteurs mais dans le cas où c'est recommandé donc c'est publié et donc les auteurs se disent voilà on a alors c'est difficile on ne peut pas le quantifier l'impression qu'ils font un travail de meilleure qualité de plus approfondi et juste un dernier point pour faire un peu la pub de la PCI Registered Report c'est la PCI qui a le plus de succès actuellement parmi toutes les PCI il y a une activité qui est foisonnante et débordante c'est la PCI où ils ont le moins de problèmes pour trouver des recommandeurs pour prendre en main les papiers et le moins de problèmes pour trouver des reviewers pour faire les évaluations et on pense nous vraiment que le modèle Registered Report c'est un truc qui nous on va essayer de le promouvoir le plus possible pour l'étendre aux autres disciplines qui sont représentées par les autres PCI et on pense que c'est l'avenir ce truc là vraiment merci beaucoup je suis sûre qu'il y a encore plein d'autres questions mais on aura une pause d'une demi-heure tout à l'heure merci Hélène merci beaucoup merci 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 merci